Français, Françaises, mes chers concitoyens, vous en avez marre de ce monde de merde ? Eh bien, je suis là, je vais vous sauver. Votez pour moi, élisez-moi. Moi, David Comsi, je me présente officiellement aujourd'hui aux élections présidentielles 2022. Votez pour moi et votre vie sera totalement différente. Je vais faire de vous des personnes heureuses. Je vais solutionner tous vos problèmes en un claquement de doigts. À la seconde où je serai élu, votre vie va se transformer comme par miracle. Tous les problèmes vont disparaître. C'est absolument génial. Votez pour moi, vous devez le faire. Vous savez que les autres ne servent à rien, les autres ne peuvent pas vous aider, mais moi, je peux vous aider. Alors, votez pour moi en 2022 en tant que président de la République. Je suis là pour vous sauver. Et si vous n'habitez pas en France, ce n'est pas grave. Je vais me présenter ensuite aux élections européennes et aux élections mondiales. Votez pour moi. Bon, on va arrêter les conneries. Déjà, parce que je suis en train de mourir de chaud avec cette veste, cette cravate et cette chemise. Je pense que ça doit faire 10 ans que je n'ai pas mis une chemise. Donc, je te laisse imaginer comment je me sens saucissonner. Bon, on va essayer de terminer la vidéo quand même de cette manière-là. Bien sûr, c'est une blague. Je ne me présente pas aux élections. Aucune élection. Et je ne compte pas non plus faire de la politique. Simplement, on arrive dans une période où la seule chose qui va intéresser les gens, c'est les élections présidentielles. En tout cas, pour les personnes qui sont en France, les élections présidentielles, qui va être le prochain président, qui va sauver ma vie, etc., etc. Alors, je te parle des élections présidentielles parce que pour les personnes qui habitent en France, en tout cas la majorité des personnes qui habitent en France, vont être lobotomisées pendant deux mois, vont être totalement happés par ce monde extérieur, par ce qui se passe autour d'eux, par la politique, par les débats, par tout un ensemble de choses. Et concrètement, mon objectif, c'est d'attirer de nouvelles personnes sur la chaîne YouTube. Tu l'as bien compris. Faire que ce que j'enseigne puisse toucher un maximum de personnes. Sauf que ces personnes qui sont déconnectées d'elles-mêmes, elles ne vont pas venir chercher mes vidéos YouTube parce que la seule chose qui les intéresse, c'est les conneries que racontent leur mental. Donc concrètement, ces personnes, je vais aller les chercher. Alors, je ne vais pas faire d'autres vidéos en costume. Enfin, je ne pense pas. Simplement, il y aura des vidéos dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir qui vont parler de politique. Alors, non pas parler de politique pour faire de la politique parce que non, je ne fais pas de politique et non, je n'ai pas envie d'en faire. Ce n'est pas moi qui vais dire qu'il faut voter pour telle ou telle personne. Éventuellement, je pourrais dire, tiens, il y a une personne, ça serait bien qu'on puisse emmerder tous ensemble. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais au-delà de ça, je ne vais pas faire de politique. Je ne vais pas te dire pour qui il faut voter pour la simple et bonne raison qu'il n'y a aucun des candidats, aucune des personnes qui se présentent, qui est connectée à elle-même et qui peut mettre en place des choses qui permettront aux gens de mieux se connaître intérieurement et de se connecter à eux-mêmes. C'est le contraire de la politique et forcément, c'est normal que ces personnes ne nous aident pas dans ce sens-là. Où je veux simplement en venir, encore une fois, c'est que dans les jours, les semaines, les mois à venir, je vais faire des vidéos qui vont parler de politique, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser des titres et des miniatures pour mettre en avant telle ou telle chose qui se passe dans l'actualité. Je te dis la politique, les élections, mais s'il se passe quelque chose d'autre à un autre moment, ça va être la même chose. Si le conflit ou pseudo-conflit entre la Russie et l'Ukraine s'intensifie, s'il y a d'autres choses comme ça dans l'actualité, je vais en parler. Je vais faire ça pendant quelques mois, pas nécessairement tous les jours, bien entendu. Et le but du jeu, c'est d'amener un regard extérieur sur ce qui se passe, d'amener les gens à se poser des questions. Non pas des questions pour être dans le mental, mais sortir du mental pour voir où sont leurs vraies priorités dans la vie et de prendre conscience de ce qui peut vraiment les aider intérieurement. parce qu'extérieurement, quoi qu'il se passe, ça ne va pas nous aider. Le monde ne va pas changer avec des choses extérieures. Le monde, il va changer à partir du moment où chaque personne va se connecter à l'intérieur de lui. Faire monter son niveau de conscience, sortir du mental, non pas remplacer une idée mentale de je suis déconnecté de moi-même par une idée mentale de je suis connecté à moi-même. Non, avoir une vision beaucoup plus large, une vision qui n'est pas dans l'égo, le petit moi-je, la personne qui s'occupe simplement de son petit plaisir quotidien et qui va gâcher toute la puissance qui est à l'intérieur d'elle parce qu'encore une fois, elle va être dans ce mental. Donc le but du jeu, c'est de faire des vidéos éducatives, en tout cas d'amener les gens à se poser des questions, d'attirer de nouveaux spectateurs sur la chaîne YouTube, de nouveaux abonnés également, en utilisant ce qui se passe dans l'actualité. Et bien entendu, tu trouveras toujours à l'intérieur ce que je fais habituellement. Je ne vais pas non plus faire ça tous les jours parce que c'est un petit peu fatigant de faire des mises en scène ou de parler de choses extérieures. Je préfère beaucoup plus te mettre une vidéo avec la mer, avec la végétation, la nature où tu te poses et tu atterris l'intérieur de toi. Sauf que ça, ça ne permet pas de faire avancer la chaîne. Ça va fidéliser les personnes qui sont abonnées, mais ça n'attire pas de nouvelles personnes. Parce que l'algorithme de YouTube, il s'en fout de la connexion intérieure, il s'en fout de la présence, il s'en fout des conneries du mental. La seule chose qu'il veut, c'est des vidéos qui soient populaires. Donc on va faire ce qu'il faut pour qu'il y ait plus de gens qui puissent voir ces vidéos. C'était le cas pour certaines vidéos que j'ai faites il n'y a pas très longtemps. À partir du moment où j'ai traité des choses d'actualité, ou en tout cas en surface, parce qu'à l'intérieur de ces vidéos, ça permettait aux gens de descendre à l'intérieur d'eux et de faire évoluer leur niveau de conscience. Donc à partir du moment où c'est ça qui fonctionne, à partir d'aujourd'hui, je vais faire plus de vidéos dans ce sens-là. Encore une fois, pas tous les jours, mais je vais faire plus de vidéos. Donc par avance, si certains titres de vidéos peuvent te choquer, si certaines miniatures peuvent te choquer ou t'interpeller, c'est OK. Dis-toi que c'est simplement un jeu, que je suis en train de jouer le jeu de YouTube pour faire monter la chaîne, pour pouvoir toucher plus de personnes, parce que c'est en touchant plus de personnes qu'on va pouvoir avoir un impact. Et on fait tout ce qu'il faut pour arriver à ce résultat. Bien entendu, je préfère faire une vidéo comme ça vient, mettre un titre au dernier moment, ou un titre qui dit simplement le nom du jour et puis c'est tout, mais ce n'est pas suffisant. Il faut une miniature un petit peu attirante au niveau de l'œil, il faut un titre un petit peu putaclic, comme on dit, clickbait en anglais, c'est-à-dire qui va attirer les clics. C'est comme ça que ça fonctionne. J'ai essayé de faire autrement, à un certain moment, j'ai vu les résultats, donc à partir d'aujourd'hui, je vais varier un petit peu les choses. Et dis-toi encore une fois que c'est calculé. Et surtout, n'oublie pas, en 2022, vote pour moi avec un like sur cette vidéo, sur chacune de mes vidéos qui te plaisent, bien entendu. Pense à t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Il y a encore à peu près 50% des personnes qui regardent mes vidéos YouTube qui ne sont pas abonnées à la chaîne. Donc, abonne-toi, ça aide YouTube à montrer ces vidéos à d'autres personnes. Je compte sur toi, c'est un travail d'équipe. Et puis, je ne sais pas exactement ce qu'on va faire dans les semaines à venir, mais mon petit doigt me dit qu'on va bien s'amuser. Donc, je te dis à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501